A l'occasion d'une plénière spéciale tenue le 23 juin dernier à l'Assemblée nationale, le député David Manfou a pris la parole pour faire des propositions au sujet des techniques de riposte pour prévenir la propagation du Covid-19. L'honorable David Manfou insiste sur une large promotion des produits issus de la pharmacopée africaine. Écoutons à ce propos l'intégralité de son allocution. Merci Monsieur le Président pour la parole que vous me donnez. Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, je voudrais déjà vous remercier pour votre très brillant exposé pour nous parler de la couverture santé universelle et pour nous parler de la vaccination contre le coronavirus. La santé, pouvons-nous convenir d'emblée, est un bien public. et en tant que bien public, nous devons absolument la préserver, en être jaloux, car un seul malade contagieux peut contaminer deux, deux peuvent contaminer quatre, quatre, huit, huit, seize, ainsi de suite, et finalement peut-être toute la population. Un fou qui a le coronavirus peut contaminer un ministre qui le lendemain meurt, et lui, le fou, ne meurt même pas. La santé, bien public, je vous remercie pour les efforts faits et pour cette santé-là. Pour ma part, La lutte contre le coronavirus a donné à notre pharmacopée traditionnelle de mettre en exergue les prouesses de ces chercheurs, de ces recherches et montrer son efficacité. C'est le lieu ici de saluer les efforts de tous ces grands chercheurs camerounais au premier rang desquels Monseigneur Cléda Samuel, Samuel Cléda, qui ont défié et continuent à défier cette dangereuse pandémie. Pour ma part, très grande est la probabilité que beaucoup de ces remèdes soient à la fois curatifs et préventifs. Et surtout, soient à effet secondaire nul, sinon moindre. Aussi devrions-nous, Excellence, concentrer nos efforts pour vérifier leur qualité ou leur vertu préventive, s'entend, et les renforcer aux besoins pour enfin programmer leur consommation massive par toutes les populations en un temps record. Ici, Madame la ministre de la recherche, de l'innovation, est aussi interpellé grandement. En un temps record, un mois, par exemple, si on pouvait, ici, on pourrait mettre à contribution nos sociétés brasicoles. Je parle là vraiment en néophyte, mais vous pouvez essayer de voir plus loin pour comprendre ce que je veux exactement. Ici, on pourrait mettre à contribution nos sociétés brasicoles qui produisent de l'eau potable, Tanguy, Supermont, Opur, Omada, ainsi de suite, pour quels ingètes se produisent dans des vagues précises et spéciales de bouteilles d'eau et en quantité suffisante pour tous, sans augmenter les prix de vente car on pourrait les subventionner. Ceci pourrait nous permettre pas d'annuler les vaccins, mais de combler le grand vide et les risques de vaccination partielle. Vous avez parlé de 20 %. Quand on vaccine 20 %, il reste 80 %. Vous avez dit l'objectif, c'est 40 %. Quand on aura vacciné 40 %, il restera 60 %. Et parmi ces 60 % restants, il y aura toujours un peu le virus quelque part qui va se multiplier. Il faut quelque chose que tout le monde consomme en un temps record qui éradique la maladie qui boute hors de nous et hors du Cameroun cette maladie, dont cette pandémie. J'ai dit, c'est un peu vraiment dit par un néophyte, mais vous devez essayer de comprendre là où je veux arriver. Qu'en un temps record, en passant par l'eau que tout le monde ait appelé à boire, on puisse faire boire du médicament préventif pour bouter hors de nous cette maladie et bouter hors du Cameroun cette maladie. L'important à retenir, c'est que nos remèdes traditionnels ont des vertus curatives, mais doivent pour beaucoup avoir aussi des vertus préventives. Je ne voudrais pas beaucoup insister là-dessus, je voudrais simplement une fois de plus dire alors tous ensemble pour la santé pour tous. Tous ensemble pour la santé pour tous. Vous êtes sur la bonne voie, M. le ministre, continuez, continuez en vous améliorant chaque jour, en vous améliorant chaque heure, en vous améliorant chaque minute, chaque tierce et nous allons éradiquer ce mal. Nous aurons la santé pour tous. Le fou ne pourra plus vous contaminer et pas vous aussi le fou. Car un seul qui se porte mal est source de est source de risque pour tout le reste. Je vous remercie et continuez à aller de l'avant. Nous, les parlementaires, on est là pour soutenir toute action positive des membres du gouvernement et de la politique de notre président, le président de la République, si éclairé qu'il est et si proactif qu'il est à travers vous. Je vous remercie. A l'issue de la plénière, le député de la nation s'est exprimé devant la presse nationale et internationale pour davantage clarifier le fond de sa riche contribution. J'ai insisté sur le fait qu'on doit prendre en compte la pharmacopée traditionnelle africaine en ce sens que les meilleures solutions à nos maux doivent venir de nous-mêmes. Les recherches doivent s'intensifier pour voir ceux des remèdes de notre pharmacopée traditionnelle africaine qui sont à la fois curatifs et préventifs. Développer l'aspect préventif pour qu'à un moment on puisse amener l'ensemble des Camerounais jusqu'au très fond de nos villages à prendre en un temps record et tous un médicament soit à travers de l'eau car qui veut avoir tout le monde en bien comme en mal passe par l'eau. Ainsi en état record on peut avoir tous les Camerounais qui aient pris un remède préventif bien analysé et bien confirmé par nos laboratoires nationaux. Cela dit je voudrais encore remercier le gouvernement pour tous les efforts qui sont faits dans le sens de faire de la couverture de santé universelle une priorité car la santé disais-je est un bien public nous devons tous la préserver nous devons nous soutenir nous tenir tous la main dans la main car une personne malade surtout d'une maladie contagieuse est un danger pour tout le reste. de la main